Comme vous l'avez suivi la semaine dernière, je vous annonçais mon projet de programmer une vidéo sur YouTube pour dans 100 ans. Je suis en train de tourner cette vidéo le mardi 5 novembre 2019, et ça tombe bien parce que j'ai remarqué que le 5 novembre 2119, ça tombait un dimanche. Donc c'est parfait parce que ça ne va absolument pas perturber mon planning de une vidéo tous les dimanches à 10h, je vous le rappelle. Au cas où vous avez oublié, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Et malheureusement, cette fois-ci, je ne serai plus là pour voir la vidéo, et c'est bien triste, c'est bien triste. Enfin, après, on ne sait jamais, hein, peut-être que dans quelques années, on aura trouvé le remède miracle pour vivre encore plus longtemps. Mais bon, je... j'en doute un peu, quoi. Bref, j'ai tourné la petite vidéo tout à l'heure, la vidéo qu'on va planifier pendant 100 ans, elle n'est pas forcément très détaillée, je ne suis pas rentré dans des trucs hyper hyper précis non plus. Sinon, je sens que ça aurait duré 3 ans et demi à tourner. Mais voilà, petite vidéo pour expliquer la démarche, la date, surtout à laquelle on la tourne, et puis après parler de nos vies dans les grandes lignes, etc, etc. Je vous montre la vidéo dans quelques secondes, mais sachez juste qu'en ce moment, elle est en ligne, donc on n'a plus qu'à attendre. C'est long, non ? Allez, la vidéo, et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Bonjour, si vous voyez cette vidéo, cela veut dire qu'on a eu beaucoup de chance pour qu'elle arrive jusqu'à vous, et qu'on a réussi notre pari fou de pouvoir communiquer à deux moments de l'histoire bien différents. Je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans, et nous sommes le mardi 5 novembre 2019, au moment où je tourne cette vidéo. C'est parti d'un constat tout simple de ma part, où je me suis demandé, mais pourquoi ne pas programmer une vidéo du passé, mon époque, pour le futur dans 100 ans, votre époque ? Je voulais proposer un testament numérique du passé, vous dire ce qu'il y a aujourd'hui, chez moi, et pour expliquer aussi comment nous voyons le futur, c'est-à-dire votre présent. Les principaux problèmes que nous connaissons en ce moment, ce sont des problèmes liés à l'écologie. Vous avez peut-être une terre dégueulasse ? Eh bien, c'est à cause de nous. Désolé. On sait qu'on pollue trop, les ressources de la terre sont épuisées de plus en plus vite, on connaît un nombre trop important de catastrophes naturelles, les gens commencent à se rendre compte et manifestent pour se faire entendre, et on a l'impression qu'on n'agit pas assez. Mais on ne sait pas encore s'il est déjà trop tard, l'avenir nous le dira. En tout cas, sachez que le futur nous fascine, et nous fascinera toujours. Depuis des années, on rêve que certaines choses se réalisent. Est-ce que vous avez enfin des voitures volantes ? Est-ce que l'intelligence artificielle est au cœur de vos vies, voire même a pris le dessus sur les citoyens ? Est-ce que vous avez réussi à guérir les maladies qu'on pensait incurables ? Est-ce que vous vivez avec des robots humanoïdes ? Est-ce que des gens ont des capacités surhumaines ? Et la conquête spatiale, alors, ça en est où ? Entre-temps, vous avez réussi à trouver une planète qui ressemblait à la Terre ? Je peux vous dire qu'on s'en pose des questions sur l'avenir, et encore, je n'ai rien dit. Nous, on a encore des portables, des rectangles tactiles qui nous permettent d'aller sur Internet et de parler aux gens. Sinon, on commence à s'habituer aux voitures autonomes de Tesla. C'est nouveau, ça peut faire peur, mais c'est incroyable de voir qu'une voiture a la capacité de se conduire toute seule. Toujours en parlant de Tesla, son patron, Elon Musk, rêve d'envoyer des gens sur Mars. Peut-être que j'aurai la chance de voir ça de mon vivant, et que ça deviendra l'avancée la plus incroyable qu'on ait jamais connu, alors que pour vous, ça ne sera qu'une formalité. Il y aurait tellement de sujets à aborder. Le cinéma, les voyages, les pays, la technologie, la politique, la musique, le sport. Ah, et en parlant de sport, j'ai failli oublier le plus important, mais n'oubliez jamais que la France a été championne du monde de football en 2018, et que c'était beau. Voilà. Avant de conclure cette vidéo, je voulais faire participer mes abonnés qui ont tenu à écrire un petit message. Comme Eagle Touquet qui dit bonjour à tous les gens qui regarderont cette vidéo dans 100 ans. Timothée qui nous dit que dans le futur, il y aura plein de nouvelles technologies et de grandes avancées médicinales. Blidium qui pense que la Terre sera semblable à aujourd'hui, que la médecine aura beaucoup évolué, et qu'on aura eu le temps d'aller sur Mars. Grâce à Elon Musk. Pablo Val qui dit bonjour au Jean-Kevin, si ce prénom existe encore. Justine Emerte qui nous dit que l'espèce humaine aura bientôt disparu, mais qu'on aura trouvé un moyen d'aller sur une exoplanète semblable à la Terre. Ou bien Dieu qui espère qu'il y aura enfin des voitures volantes dans 100 ans. Je vais maintenant laisser voyager cette vidéo à travers les âges et les époques, en l'oubliant et en me disant qu'elle ira le plus loin possible. Depuis le passé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation pour vos années à venir. C'était Mathieu, il est temps pour moi de couper. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?